Crétois se méfie de vous, et c'est un vieux mendiant qui vous explique pourquoi. Un jour, on a aperçu une femme au large qui s'approchait de notre île sur la crête d'une vague géante et écumeuse. Comme cette femme approchait, il s'avéra qu'elle n'était pas sur la mer, mais sur le dos d'un grand taureau blanc. Le taureau l'a déposé sur notre rivage, et Talos, un géant de bronze forgé par Héphaïstos, la surveille jour et nuit. Le géant de bronze garde notre île, la préservant de tout envahisseur qui voudrait lui porter atteinte. Une prophétie dit qu'un chef de Thèbes viendra dans notre île enlever cette femme. Nous craignons que si ce chef parvient à ses fins, Talos quitte notre île. Et comme vous venez de Thèbes, vous êtes peut-être celui qui changera complètement notre destinée. Salut à toutes et à tous, c'est les amis, ici Kaiser von Karsten, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olin pour la mission 4 de l'aventure mythologique The Serum. Aujourd'hui, nous allons construire une nouvelle cité, donc à Sidonie, comme on l'a si bien expliqué la mission 3 à la fin de la narration. Et dans cette mission, ça va être simple, il va falloir produire 30 planches de bois et 30 affaires de vin pour notre cité mère. Donc c'est un des objectifs assez sains, mais à mon avis, ça ne va pas être facile vu qu'on parle déjà d'un autre monde, à savoir le géant de bronze Talos qui serait la créature d'Ephaïstos. Donc on va devoir faire attention. Je regarde tout de suite la carte de l'île, je me dis, ok. Donc on va devoir bien choisir comment on va construire notre cité, parce que ça va être particulier. On a beaucoup d'espace là, mais je sens dans le tournou comme quoi Talos va spawner ici, je ne sais pas pourquoi. Donc je pense que bâtir une petite cité ici, ça me semble bien. Bon, on fera attention au niveau de la nourriture, parce qu'on risque d'en avoir bien besoin. Et, alors, on va commencer par ça. Je pense qu'on aura de la place si je fais ça. Ça va être particulier. Très bien. Du coup, est-ce que je pourrais... Non. Malheureusement, ça ne va pas marcher. Bon, j'ai de l'argent, je me le permets. Hum. Pas trop loin non plus. Est-ce qu'avec ça, j'aurais mis 10 habitations ? On est déjà 8, c'est pas mal. Et de 10, c'est parfait. On fait le tour. Je mets tout de suite mon agora. Oh, ça passe pile poil, super. Super, super. Comme ça, on aura 20 maisons. Derrière, au milieu, je mets une maintenance. Et là, je vois qu'on met des champs. Donc, ces champs-là, je vais les conserver. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, on va mettre en place l'exploitation d'oignons. Je vais placer un autre barrage routier là. Alors, on va être pas mal comme ça. C'est le début. Les débuts de cité sont souvent délicats à gérer. Et ce que je vais faire, je vais me placer là. Tout simplement pour éviter de trop polluer avec la présence du grignot. Voilà, parfait. Je vais également mettre un barrage routier ici. Un autre là. Et zou ! Allez ! On va recruter. Donc là, les habitants, les meurs. Knossos vient de s'épanouir. Oh, oh ! D'où vient ce grand fracas métallique ? C'est à se faire en jouant de bonnes. Il a bien intention de faire des dégâts où il est. Oh ! Ah ouais, bon. J'ai bien fait de pas le... Et de nous mettre où il fallait quoi. J'ai bien fait de le mettre ailleurs. Donc, je veux aussi bâtir un deuxième entrepôt maintenant. Hop, je vais tout de suite mettre de la laine. Comment on aura les... Les marchandises qu'on avait réservées dans la dernière mission. J'ai déjà préparé tout ça. Je pense que je vais peut-être rajouter quand même 5 habitations. Voilà. Ce sera déjà un début. Derrière, je vais faire... Ah ! On a découvert l'Egypte. Et bien, c'est le premier des choses intéressantes, tout ça. Donc, si on montre des objectifs à la confère plus tard. On peut construire le temple de Jason, mais dans cet épisode, je ne vais pas tuer Talos. Je vous montrerai pourquoi, je vais vous comprendrez. Donc, déjà, regardez ce qu'il nous demande. 3 Trilanes, 2 compagnies de cavaliers, 64 caisses de nourriture, donc c'est 2 greniers complets si vous préférez. 8 chevaux, 16 amphores de vin. Pour les 3 dernières, c'est faisable, mais vu la cité qu'on a ici, ça va être compliqué. Et je pense qu'à mon avis, une fois qu'on va terminer ce scénario, Talos va nous poursuivre par rapport à ce qu'avait dit le narrateur. Et on verra. Donc là, ce que je vais déjà faire, c'est que... Ah ! La peste forte la cité, j'ai oublié de mettre le... D'accord, là. C'est pas bon, ça. Je vais tout de suite aider pour faire des... Pas des labirintes, mais des... Des belvédères, c'est bon. Mais des chardins d'agrément. Voilà. Donc, on a déjà vu une production d'oignon qui se fait. Je vais tout de suite la préparer. Je vais mettre de l'eau. Nous avons soif, Monseigneur. On va déjà laisser les habitants arrivés. Parfait. Alors, ici, j'ai l'eau. Ce que je vais faire, je vais mettre en pause. Voilà. Comme ça, là, je fais ça exprès, tout simplement, pour pas que le marchand d'eau aille dans la direction des entrepôts. Une autre chose qui nous offre de l'huile d'olive, je veux bien. Merci de ton aide. Tiens, qu'est-ce qu'ils veulent, le Knossos, en parlant de ça ? Ils achètent de la laine. Ah, on pourrait avoir un partenaire commercial. Ça pourrait être pas mal. Par contre, là, j'ai oublié derrière aussi. Belvédère. Un. Deux. Qu'admè a été découvert. Mais, il y a encore combien de cités qui vont, qui vont, qui vont, qui vont, retrouver, retrouver, pardon. Ok, donc, ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut ? C'est un gymnase, tout simplement, pour la culture. Et voilà, excellent. Nous avons plus de 500 habitants ici, c'est parfait. Ce que je vais commencer à faire, je vais un peu le chômage. Ouais. Je vais bâtir des bergeries, ici. On a déjà deux construites. Là, je vais retourner, tout simplement, la bergerie. Normalement, ça passe pour elle. Ah non, pas pour elle, malheureusement. Voilà. Je vais tout de suite placer mes moutons, ici. Ça, ça va isoler un peu la situation. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste encore ? Est-ce qu'on a encore du chômage ? On a encore du chômage. Mais, on n'aura pas assez de bergeries, j'ai l'impression. Si je fais ça, je condamne l'accès, et ça va être un problème. Par contre, je vais commencer par faire la scierie tout de suite. Ah, non, c'est ce qu'il peut toujours courir pour les... Pour ça, donc là, ce que je fais, j'ai commencé à faire un entrepôt pour le bois. On a une entrepôt de bois, je crois, si j'ai bien compté. Je vais spammer les scieries. Je pense que 3-4 scieries, ça doit être suffisant. Ah, ce bâtiment, on n'a pas de ça, mais je crois, ça va être fâché, ça. Hmm. Bon, on a de la laine. C'est plutôt pas mal, on va tout de suite la mettre. Donc, vous voyez, on a déjà 7 chargements de bois. Je vais tout de suite programmer un collège. Ah, là, où est ma souris ? Je la vaut plus. Je vais rajouter le collège ici et je vais mettre les deux podiums. Nos sauces, on va l'aider, vu que c'est des beaux copains. Et voilà. C'est parfait. Donc là, ce que j'ai commencé à faire, je vais préparer les métairies qui vont nous permettre de faire du raisin. Par contre, où je vais les mettre ? Je pense que là, je vais faire un troisième secteur. Je vais mettre un barrage routier ici. Et évidemment, je vais mettre ma placine. Je vais faire ça là. Et je vais détruire le premier. Préparons-nous à faire des vignes en masse. Parce que ça, pour faire des vignes, ça va être parfait. J'ai 4 métairies. Par contre, il va me falloir plus d'entre eux pour que j'ai l'impression. Je vais aussi commercer avec nos sauces pour établir un petit peu de revenus. Parce que là, sinon, on ne va pas y arriver, très clairement. Où je vais les mettre ? Je vais mettre le poste de commerce. Je vais le mettre là. J'ai une idée. Hop. Je fais pause. Je mets. Hop. Bon. C'est peut-être un peu de hacher pour un bâtiment, mais bon. Hop. On en vende 12. On a ce qu'il faut. Je vais le mettre en pause. On voit un des objectifs qui sont prêts à accomplir. On va le faire tout de suite. Ensuite, je vais faire une petite sauvegarde. Voilà. C'est parfait. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est des pressoirs à olives en masse. De toute façon, je n'améliorerai pas davantage la cité. Alors, c'est quoi que j'ai fait des pressoirs aux livres ? Alors, en fait, c'est des pressoirs à vent. Ou des adultes vinicoles, si vous préférez. Je ne fais pas de palais. Voilà. Parfait. On va casser un peu de soin en plus. Donc là, vous voyez, le raisin à la boe va arriver à une masse. Ensuite, je vais m'occuper de ça. Je vais le faire accepter le vin et accepter le raisin. Et là, dans le moment, la mission, Stalos ne devrait pas venir nous causer d'ennuis et tout le monde sera content. Il y a des festivités à Thèbes et ça va être compliqué. C'est pas que je ne vois pas, mais je ne vois pas. Alors, on regarde un peu ce que veut Thèbes. Ils s'en foutent de nos marchandises. Ils disent qu'ils ont réessaché le trait du bois. L'Egypte qui achète de l'huile d'olive. La Libye qui achète de la laine. Par contre, j'ai peut-être commencé à doubler la production d'oignons parce que ça fait un peu de cours, je trouve. Je vais rajouter un bâtiment et je vais essayer de décaler d'un cran le collège. Normalement, ça ne doit pas gêner. Collège, s'il vous plaît, merci. et derrière une sixième ferme de noms et ça commence au racontant. Là, il va commencer à être produit. Oui, ben, excuse-moi, Thèbes, tu me demandes de produire des 30 d'huile d'olive, comment tu veux vous m'efface si tu me mets des bâtons, si tu me demandes des festivités. Je vais peut-être bien bicoer un coup mais il ne faut pas déconner. En plus, c'est l'Oedipe de Thèbes, je vous rappelle. Voilà. Est-ce qu'on a encore un peu de chômage ? Oui. Je pense que ça doit être suffisant. On se souviendra du temple de Jason parce qu'on a dit je pense que Talos il va me pour chasser jusqu'à Thèbes. Je vous en fais le pareil. On a beaucoup de bois mais est-ce qu'on peut le vendre ? Mais j'ai l'impression que non. Alors c'est bien de nous donner des trucs mais je vais faire un don en bois et on va voir comment il va agir. Voilà. Est-ce que si je lui demande du vin, il va accepter. Ça serait quand même greedy. Vous allez me dire de renforcer un élément du bois pour obtenir le vin. Ok. il a rejeté. Je ne vais pas laisser attendre. Par contre là ce que je vais faire j'ai rajouté une ou deux autres bergeries je pense. Voilà. Par contre il y a des chemins il ne sert plus à rien. On va rajouter plus de moutons. On va perdre des sous sur ces lingots on s'en fout. Derrière quand on reviendra à Thèbes on va gagner plein d'argent. On a combien d'enforts de vent ? 23 ? C'est pas mal. Je vais essayer de demander avec nos sauces de l'huile d'olive. Je vais peut-être tenter d'avoir les maisons au dernier niveau. Comme ça on aurait plus de population. Allez c'est déjà boum Derrière on leur fait on leur fait un don en laine de 8 Je vais attendre avant de sauvegarder à nouveau. Je ne serai pas le dernier niveau de la maison je vous dis quand il me faut du cachet du cachet du cachet on a plus de laine pour comment ça se fait ça il n'y a plus de reti sérieux je ne partirai pas de l'oxydon avant d'avoir le problème et voilà on a un entrepôt plein mission accomplie je vais quand même enregistrer le scénario pour une nouvelle déconvenue on écrase et zou et voilà ces données étaient bâties petit jeu de mot de la narration et des développeurs à cette époque Thalos vous poursuit et il vous tolone donc bon on a réussi cette mission n'était pas compliqué non plus donc on a déjà terminé je vous l'annonce la moitié de cette aventure mythologique il nous reste encore 4 missions donc à mon avis la difficulté va monter crescendo si vous voulez mon avis déjà que Thalos va nous poursuivre donc ça veut dire qu'il va arriver à Thèbes mais au moins on sait à quoi s'attendre avec les bâtiments enfin les exigences qu'il nous faudra pour appeler Jason et défaire ce géant de bous donc voilà je vais vous laisser pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire pour suivre les différentes séries ou regarder d'anciennes séries que j'ai faites il y a quelques années déjà pour certaines et voilà et sinon si la page typique si vous souhaitez soutenir la chaîne moralement financièrement je vous dis à la prochaine les amis merci de votre attention c'était Kaiser Von Kerstein merci d'avoir suivi et à bientôt